Depuis la crise post-électorale qu'a traversé la Côte d'Ivoire, plusieurs actions de réconciliation sont menées par le Centre de recherche pour la paix, CERAP. Au nom de ces actions, le projet réconciliation par les ondes qu'il a récemment lancé à travers la signature de partenariat avec une vingtaine de radios venues de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les acteurs de ce projet de produire et de diffuser des émissions radiophoniques sur les thématiques réconciliation nationale, gestion de conflits, cohésion sociale et vivre ensemble. Le média qui est le plus présent aujourd'hui dans les familles et qu'on peut transporter un peu partout, c'est la radio. C'est RAP qui a pensé qu'il était bon de renforcer les capacités des radios locales pour contribuer au processus de réconciliation en cours. Ce sont au total 38 émissions qui seront diffusées en français et en langue locale. Les radios partenaires du projet disent être prêts à assumer leur part du contrat. Nous sommes totalement en phase avec le CERAP. Nous allons donc contribuer de façon efficace sur le terrain à travers les différentes émissions afin de contribuer à la réconciliation. Partout, le premier réflexe du citoyen moyen, c'est d'ouvrir son poste récepteur pour écouter ce qui s'y diffuse. Et si nous pouvons profiter de cette instance pour apporter un message de paix, je crois que nous sommes de cœur avec le CERAP. Partout dans le pays, les populations pourront avoir accès à l'information et à des émissions sur la réconciliation en langue locale. Ce qui va permettre d'aller aux élections de 2015 dans la paix et la cohésion sociale. C'est ce qui va permettre d'aller aux élections de la réconciliation en langue locale. C'est ce qui va permettre d'aller aux élections de la réconciliation en langue locale.